... Eh bien, notre curé, un soir, nous a invités à un repas. Et là, de manière assez inattendue, en fait, il nous a dit « Je vous demande de réfléchir sérieusement au diakonat. » Cela ne nous a guère emballés ni l'un ni l'autre. Et pendant deux ans, cette demande a été en quelque sorte mis de côté. Et puis, nous nous sommes quand même dit que ce n'était pas très sérieux de notre part et qu'il fallait pouvoir apporter une réponse, qu'elle soit négative ou positive, à cette question. Et à ce moment-là, nous nous sommes mis en chemin et nous avons fait la première année de discernement et de recherche. comme une conversion, comme si je redécouvrais, un peu comme un enfant du catéchisme, qui était le Christ. Et ce fut pour moi assez fort. En même temps, il faut reconnaître que la formation, elle fait faire des déplacements, elle fait bouger. Et ce n'est pas toujours agréable, c'est quelque chose qui est exigeant personnellement, spirituellement. Et le temps qu'il nous a demandé, quatre années, cinq si on compte l'année de recherche, eh bien, c'est nécessaire pour pouvoir digérer tout cela. Je la vois, je pense, tout d'abord comme le fait que l'Église, par l'intermédiaire du cardinal Barbarin, me fait confiance, puisqu'il m'a écrit en disant, eh bien, oui, je t'accepte parmi les candidats au diaconat et tu seras ordonné le 21 juin prochain. Et en même temps, je le vois comme le début d'une grande aventure. Je ne sais ce que ce ministère sera exactement, ce que l'Église me demandera, mais avec Sophie, nous avons décidé de faire confiance et de franchir ce pas en faisant confiance à l'Église et en faisant confiance au Christ. Ça correspond à ce que peut porter Laurent. Donc, moi, j'ai dit oui dans le mariage à ce qu'il soit aussi heureux. Donc, c'est aussi un prolongement de mon oui du mariage. Même si mon mari est ordonné et moi, je ne suis pas ordonné, ça m'implique et c'est un oui de confiance au Seigneur qui nous demande, alors moi, de faire un peu différemment. Ce n'est pas ce que fera Laurent, mais voilà, c'est un oui de confiance. Moi, j'envisage mon ministère sous la forme du service de l'homme, de tous les hommes, beaucoup plus largement que simplement la communauté chrétienne, en essayant de faire grandir en dignité toute personne humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada